Et salut Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de Mutant Year Zero Road to Eden. Alors je ne suis pas en calme à cause de la chaleur, mais je suis là. Et du coup, vous vous rappelez de cet épisode où je me suis fait éclater la gueule ? On a appris un peu, on apprend dans ce jeu un peu par la souffrance. Il faut à chaque fois vider plus ou moins la map si on ne veut pas avoir trop d'ennemis. C'est un jeu où des fois il faut savoir esquiver et des fois il faut savoir prendre le combat. Il y a un combat que je n'ai toujours pas pris, qui est clairement la chamane. Mais avec ce que j'ai upgrade récemment, je serais capable normalement plus ou moins one shot ce qui m'intéresse pour après aller chercher les autres. A voir. Allez, on commence à tenter l'embuscade pour voir. 30% de chance de crit, c'est pas mal. On tente le combat. Ok. Ça c'est très très mal parti ça. Vous voyez, on fait des préparations et tout. Et... Et on regrette. Waouh. Là ce qu'il nous a fait c'est sale quand même. Il n'avait pas le droit de rater. Ok, je pense que lui je vais le stopper. Ok. Ça va, ça a touché Kael. Ça me va. Alors si tu pouvais éviter... Voilà, là on se retrouve un peu dans un truc problématique. Je t'en veux pas pour l'instant. Allez, tu me refais un beau coup s'il te plaît. Voilà. Alors elle brûle, ça m'embête un peu mais bon. Tu veux pas brûler toi. Ça m'énerve de le finish comme ça. Mais je pense que j'ai pas le choix en fait. Ça me fait utiliser mes deux trucs si je tire là. Voilà. Bon bah on le défonce. Allez, est-ce qu'on essaye la compétence ? Quoi ? Quoi ? Allez à l'endroit sélectionné. D'accord. Ah ah. Je comprends pas l'idée. T'es d'accord que ça, ça m'utilise une compétence. Écoutez, je comprends pas bien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va se cacher à un endroit où on peut. On va peut-être pas jouer tout de suite pour lui du coup. Ça crame. Ça crame. J'ai plus de munitions avec celui-là, maintenant j'ai lui. Est-ce que je brûle ici ? Ouais, je brûle. Ok, on va juste se mettre là. Un fucking tank ça. Putain, je vais tirer dans la mouille, mon gars. Allez. Tour de l'ennemi. Là, je pense que frère Bodin se relève, là. Ok, calme-toi. Commence pas à viser. Ah putain, ça touche quoi. LOL. Mais arrête de me dire que je peux pas voler. Permets de voler jusqu'à l'endroit souhaité. La vol. Je dois avouer que les gars, je comprends pas. Elle utilise tes ailes. Je sais pas, elle va chier un coup. Je comprends pas. Salut, Chris Stream. Ah non, merde. Putain, oui, elle va mourir. Oh non, ça tourne au prank, ça. Ou alors. J'ai fumé. Ah d'accord. Je ne savais pas. Elle a un truc de fumigène. Mais non. Ça va être sûrement dans la douleur, ce truc-là. Mais bon. Pas de munitions non plus. Mais vous avez zéro munitions maintenant, en fait. Pas moyen de tacler un mec, quand il cherche à fuir. Est-ce que je fais un tir de couverture ? Visiblement, il avait la portée pour tirer sur l'autre. Je vais cleanser l'evil qui plague ton soul. Ah, je pensais que je devais être spread à mort, mais... Mais arrête, mais t'es un sniper, toi, en fait. Un fucking sniper. Est-ce que je peux le burst, lui ? Je peux sprinter jusqu'à là et le défoncer. Mais le canard, après, il n'aura jamais la portée. Ou alors, on part là-dessus. Courses d'attaque. On va charger lui. Et on se cache. Alors. Alors, j'active. 75%. T'as 75% de chance de toucher ici ? Ah, merci. 100%. Mais t'as 5% de crit. Y'a aucun moment, tu as envie de voler. Enfin, l'autre. Je comprends pas. Écoutez, on va aller chercher lui. Tu as un tank, donc ça me fait pas peur. Voilà. Ça me va. Vol ! Mais pourquoi il vole pas ? Cible hors d'atteinte. Mais en fait, tu voles sur toi-même, alors. On va. Est-ce que je choisis le canard en prévoyance ? Le lore, du coup, Christream, c'est... L'humanité a disparu en soi. Genre, toute la technologie, tout ça. Finalement, la nature a repris ses droits par le biais d'une maladie. Dans l'idée. Ah, je pourrais peut-être l'avoir à la grenade, par contre. Je vais le tuer à la grenade, je crois. On va le mettre là. Ou au sniper, remarque. Je peux l'avoir très bien au sniper. Et du coup, l'agreux. Et du coup, maintenant, y'a des mutants, qu'ils soient humains ou qu'ils soient... Pochons, canards, ils ont eu une certaine mutation. Et ils n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est passé d'avant. Oh putain, une grenade pour ça. Grenade pour ça. 75%. Je le touche, ok, ça c'est sûr. Obligé de recharger, c'est chiant. Par contre, là, je suis obligé de le rush. Genre là, il faut que je le rush en vénère. C'est lui, par exemple, qui devrait le rush. Vraiment, genre vénère. Non, c'est pas ça. Et là, il lui reste trop de points. Là, il brûle de 1 dégât. Ah. Bah, tant pis, on va accepter les dégâts. Même si... Pas moyen de te stopper, là. Je vais essayer de m'éloigner à mort. On verra bien. Alors, je vais me mettre là. On verra tellement que ça crite. Ça critera pas. Est-ce que si je suis là... Et que je me cache... Moi, t'as quoi comme grenade ? T'as une grenade à 4 dégâts, toi. Mais non, j'ai pas envie de faire ça. Je veux pas que tu meurs. Je te demande toi encore. Voilà, on le savait. Oh, die. Oh, die. Bon bah lance ta grenade parce que sinon on ne l'achèvera pas. Attendez il ne meurt pas. Ok. Ok bon, elle était un peu dans la douleur mais bon, c'est passé. J'avais vu le trailer avant qu'il sorte, je pensais que ce serait une sorte de RPG first position. Non, non, du tout. Un délire XCOM, Divinity, tout ça et le lore du coup, t'es sûr de quelque chose. Ce qui est marrant, j'adore dans ce lore par exemple, qu'en fait ils ne comprennent rien à la technologie qu'il y avait avant. Donc les frigos. Là encore tout à l'heure, il y avait une discussion d'ailleurs, même pour l'épisode les gars. D'alors, ils disaient les humains, enfin les anciens, parce qu'ils s'appellent ça les anciens. Ils avaient tendance à se réunir tous ensemble et à manger un plat magique qui s'appelle la pizza. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Même les anciens humains encore vivants, ils se demandent. C'est tout ce qu'il y a sérieusement quand je tue tout ça là. Tu peux m'appeler Tristesse ou... J'ai plus de soin là. Sérieusement, j'ai plus de soin. Écoutez, je crois qu'on va tenter un truc. Le combat de la dernière fois, si vous vous rappelez. Donc on va repasser dans le tunnel. Allez, on va y aller et on va tuer la chamane je pense. Parce que là, s'il ne me donne rien ici... Ou alors je suis aveugle. Il n'y a rien là qui brille. Il n'y a pas un loot. Un combat rentable quoi. Un combat rentable. On va aller de l'autre côté. Ne serait-ce que voir... Comme ça, ça sera fait. Ah si. Hop là, cool. Tu récoltes aussi des artefacts anciens entre guillemets. Et l'artefact ancien, c'est par exemple une radio. C'est... Mais pourquoi ils gardent des trucs dans le froid ? Oh ! Si, si, il y a du loot. Il y a du loot qui nous attend. Alors attendez. Il faut qu'il y a de la ferraille ici. Ce qui est bien, c'est que des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais on loue des trucs. Voilà, brique d'énergie. Voilà, concrètement, le mec, là, pour lui, c'est un artefact qui ne comprend rien. Bloc de métal que les anciens reliaient aux machines pour les faire fonctionner. Il semble y avoir encore un peu d'énergie à l'intérieur. Vous avez la langue qui picote quand vous léchez. La langue qui picote, non ? Vous avez fait contact entre les deux, normalement ça ne fait pas que picoter. Ah, un loot ça ? Ok. Donc là, je vais vite fait au truc de contrôle. On l'avait vu au tout début. Ça brûle la langue surtout. Ouais, mais eux, ça picote. C'est des mutants, ce n'est plus les mêmes. Attendez, normalement c'est là-bas. Donc il va y avoir du loot. Donc tu vois, même elle qui est une fille, est une mutante. Ouais, du loot, du loot, du loot, du loot, du loot. Dans ce genre de jeu, tu kiffes looter. C'est le genre de jeu où tu prends ton pied à looter et espéris toujours avoir plus fort. Et alors ? Ouah, pv1 d'armure. Armure anti-feu, absorbe les dégâts de feu. Ils ont tendance à me brûler la fille à chaque fois, donc peut-être que je ne sais pas. Attendez, c'est quoi le plus intéressant ? Lui, c'est plutôt de maxer l'armure, parce que derrière, il maxe lui-même ses PV. Voilà, alors que elle, du coup, c'est plutôt, voilà. Un peu plus de PV, bloquer le feu, c'est bien. Lui, il est censé être à distance. C'est très très bien ça. Franchement, l'armure anti-feu, voilà. Ils ont des dégâts, par contre, assez... Tu loot ce que tu peux, de toute façon. C'est bon, j'ai rien oublié, plus de regret, là. Je tourne en arrière. La bug. Alors non. Il va falloir que j'aille chercher des trousses de soins, mais... On va d'abord aller voir la zone, un peu. Ouh, Vanilla, dans les premières années. Par rapport à quoi, du coup, on parle sur la gueule des stuff. C'est de la survie, après. Généralement, en mode survie, t'as pas vraiment des trucs de beauté. T'as plutôt des trucs... De première main. Si un casque de moto, on te dit que ça te protège des coups et que... Allez. Ça donne de l'énergie. C'est clairement ça, en plus. Ouais, il va clairement faire ça. Wow. Wow, changement d'ambiance. Cool. La maison aux ossements. Ah non. Je pense que je peux m'en passer, cette maison. Alors voilà, il justifie aussi le terrain par des épines. Je n'ai pas vu ce que tu disais, Selma. Où est Hamon ? La maison de bones. On est presque là. Et pourquoi, pray tell, ils n'ont pas vu ce qu'on appelle la maison de bones ? C'est une grande maison, pleine de personnes mortes. Ah, fantastique. Warman, ne me mentais pas. Tu ne veux pas faire ça maintenant. Ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin sont deux choses différentes. Nous avons besoin de trouver Hamon. Donc, arrêtez-le et arrêtez votre tête dans le jeu. Ah, j'adore. Voilà, les discussions, elles sont top. Là ! C'est dans mon jeu, ça. Ouais. Il y a eu un son que je n'ai pas compris. J'ai cru que c'était... Ah, à l'extérieur. C'est de tout looter. C'est de tout looter. C'est obligé de fouiller. La ferraille, c'est trop précieux. Je pense qu'on peut aller dans ce sens. Il y a une base. Ah oui, tu as une base pour t'upgrade. Après, c'est un peu à la Darkest Dungeon, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est une base statique. Tu ne te balades pas dedans. Merde, je me paume moi-même, vous voyez. Attendez. Protocole en cas de peste rouge. Attention, peste rouge. Défense d'entrée. Les contrevenants seront abattus à vue. Si vous présentez les symptômes suivants, rejoignez immédiatement la zone de quarantaine de Rotnigaton. Bloque rouge sur tout le corps. Température élevée. Voilà, c'est la maladie qui a tué les humains. Spaces, musculaires, paranoïages, yeux injectés de sang. Vous êtes dans l'incapacité de vous y rendre. Restez à l'intérieur et appelez les services d'assistance. C'est ici qu'on avait vu ces fameuses caisses. Là du coup, si je veux aller dans cette part là. Forcée, wow. Vraiment forcée. Pour tout, tu crois, ce n'est pas un muscle. C'est trop froid dans ces parties, je ne peux pas sentir ma peau. Pour l'instant, on ne voit pas de ghoul. C'est ce qui m'inquiète. Alors, il y a un mec dedans. Spiro de la secte, ok, ouais, ouais, ouais. Au plaisir. Ah, il ne nous voit pas. Lui, il nous voit. Par contre, lui, il se descend. Bien. Par contre, il se descend. Par contre, il se descend. Par contre, il se descend. Alors là, par exemple, ce que je fais, c'est que j'aggro un mec, mais je le tue en le silencieant, en fait. Du coup, on ne sera pas repéré. Ça sent le loot, ici. Ok par quelque chose, là. Oh putain, il y a du loot à foison. On ne peut pas se permettre de le rater. Ok. En fait, c'était deux entrées pour le même endroit. Ok. 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 Oh la la. Encore un comme ça, l'un de la nuit. Oh la machine, did not contain the sacred numbers. Does that hurt? C'est sûr ? Mais n'oubliez pas mes enfants, la machine a conduit un Stalker à nous, un Stalker humain qui garde les secrets qu'on a besoin ! Le Stalker humain va nous montrer où les chiffres sont gardés ! Ah, ah, yeah ! Yeah, 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 yeah ! Ah, d'accord ! Ils ont l'air assez vénères. Alors, on a très bien compris le truc. Là, en gros, le mec va sacrifier un compagnon qu'ils ont capturé, donc c'est un mec de chez nous. Normal, normal, normal. Merde ! Je ne l'avais pas vu, boucher de la secte. Est-ce qu'il nous voit ici ? Normalement, non, mais... Voilà, on n'est pas au même étage que lui. On ne voit pas. Bon, ici, il y en a deux. Oh, merde ! Yeah, yeah, we party. We can party on this man's face. Cut it real quick. Fait chier. En plus, il y a du loot. Il y a du loot. Ils sont dingues. Ok, bon, bah, c'est pas ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer le piroir chez là. Le boucher de la secte, pardon. On va passer rapidement. Mais, pour les deux là-haut... Ça m'embête un peu. On va éliminer lui. Ça va peut-être faire XP pour un truc intéressant, donc... Et dès qu'il ne bouge plus, on le tue. Et vas-y, mon ami. J'attends que le terrain soit vraiment propice. Voilà. Et ouais, tu m'as vu. Allez. Level up, donc ça, c'est cool. Alors, attendez. Puisqu'on a level up. Alors, derrière, si tu parles là-bas, du coup, Christream... Ah, ils sont même trois. On va essayer d'aller par là pour voir. Enfier sur la gauche. Les deux, je peux en tuer un en un coup. Mais je ne peux pas tuer le deuxième en un coup. Mais le problème, c'est que le deuxième, à la limite, ce que je peux faire, c'est essayer d'en tuer un. J'ai peut-être une double attaque. Ah, oui, si. Bien joué. What ? Non, attends. Avant toute chose, il faut que j'aille regarder dans les compétences, si je peux avoir ce qu'il faut. J'ai quatre points. Il pourrait se déplacer deux de plus. Il nous active un ennemi mécanique pendant un tour. C'est fort quand même. C'est une mutation mineure. Oh, je veux ce point. Attendez, lui, il a combien de points ? Lui, il en a sept. Ça, je le prends parce que je vais pouvoir éliminer quelqu'un. En fait, ça va remplacer ça, mais pour la version discrète. Parce que ça, concrètement, j'utilise ça une fois dans, imaginons, tous les trois kills. Je tire deux fois avec le pistolet mitrailleur silencieux. Du coup, je double ses dégâts. C'est très fort, je trouve. Ça me semble intéressant. La mutation majeure dévore les cadavres organiques pour récupérer des PV. Ah oui, ça aussi, c'est stylé quand même. C'est plutôt stylé, ça. Ouais, mais non. Non, non, non. Ça, j'éliminerai plein de gars avec ça. Voilà, regardez. Hop, si je vais là-dedans, je choisis cette compétence-là. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai la compétence de tirer deux fois. Donc, je pense que... C'est plutôt bien. Toi, mutation, t'as quatre points. Il faudrait que je t'augmente tes PV parce que t'es quand même assez fragile. Maintenant, désactive un ennemi robotique, c'est assez fort. Surtout que je peux faire perdre deux tours à un robot parce que le robot infirmier essaye de rez pas au premier tour, mais au prochain quelqu'un. Donc, si je le désactive à ce moment-là, je fais perdre beaucoup de temps. Et à portée de l'arme, ouais, c'est forcément intéressant, mais bon. Ouais, non, mais là, il est ouf en faisant ça. Par contre, j'ai toujours pas réussi à utiliser ses ailes. Ça, je comprends pas. C'est assez fort, c'est mineur. Je connais pas encore de mecs qui vont en contact. Donc, pour l'instant, ça, j'arrive pas à l'utiliser correctement. Y'a pas de mecs qui me foncent dessus, qui veulent me casser la gueule. Et ici... Ouais, ça, c'est un taunt. Aussi, il a le taunt, hein, plaisantin. Elle a 11 points ! Ah oui ! Donc ça, c'est un passif intéressant. Donc là, du coup, elle est tout le temps protégée. J'ai pas l'impression que ça, je l'utilise vraiment. Ça, je l'utilise, par contre. Mais celui-là... C'est pas faux, hein. Si j'attends un point, elle peut faire ça. C'est une mutation majeure, mais elle m'intéresse pas tant que ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça lui permet quand même de se cacher. Elle est sur des zones, mais il faudra un sniper qui tire en, quand même, pour elle. On va peut-être prendre celle-ci. En attendant. J'ai l'impression que quand même, le déplacement, ça peut être assez intéressant. Allez, voilà. On a dépensé les points, ouais. Non, j'ai dit que je gardais, mais... Je crois qu'au prochain up, c'est limite s'il aura les points. Je ne écoute pas la histoire, je vois la histoire. Je suis allé dans le cadre et j'ai vu tous ces dessins de monstres et des machines volants et des trucs grosses, des trucs assurés. Laissez-le-les. Est-ce que l'autre va le voir ? C'est ça, le délire. Ok, je tente un truc. On va voir si ça marche. Oh non, ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, il va prévenir tout le monde. What the fuck ? Ah shit Ah La sprinton il cache en nous Fais chier et brûle Faut qu'on va se mettre en mode Ah mais t'es pas caché derrière ça Normalement elle elle a le passif Ah ça tourne au prank Ah mais les trois brûlent Non mais fais chier Il va brûler il va crever Ah quelle erreur J'ai pas rapproché le cochon Et du coup je vais mourir là dessus Est-ce que jamais de la vie Il lui tire dessus Bah non c'est mort Je vais tenter un truc comme ça Mais Est-ce qu'ils vont se rapprocher Est-ce que j'ai raté Est-ce que j'ai raté Tourne au prank Ah dommage Ah putain quelle erreur Ah ouais bah non Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On peut juste sprinter On peut essayer un truc Tiens je suis juste curieux De savoir si ça marche Qu'est-ce qu'il se passe Quand on sprint Voilà Là je cours Absorber Absorber Allez tiens Je ne pouvais pas Vous poster dans un escalier D'accord Mais je ne peux pas sprinter Ah non il me bloque Complètement D'accord On va regarder jusqu'à où Il peut tanker lui Arrêtez les tirs de couverture A des distances pas possible S'il vous plaît Absorber Ah bah pas lui par contre Ah mais ils ont des portées de taré par contre Ah Il va lancer son petit cocktail Parce qu'il est heureux YOLO Allez Il m'achève Écoutez Alors j'espère qu'il y a une sauvegarde automatique Normalement oui Pas de raison Voilà Y'a eu Y'a eu Et c'est avant quoi Je ne sais plus où on en est là par contre On a tué lui Ouais Ok Bah pour l'épisode du tube On va s'arrêter là Bah du coup Au prochain On tue les Les deux Plus les deux autres là-haut Et on se fait la secte Qui veulent sacrifier quelqu'un Du coup je vous dis au prochain épisode Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz